Selon l'Union Nationale de la Propriété Immobilière, la taxe foncière a explosé dans la région entre 2004 et 2009. Vous voyez les chiffres défiler à l'écran. Plus 50% par exemple à Saverne, plus 18% à Strasbourg, 19%. A Niederbron, nous sommes à Mulhouse avec Philippe Métrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire, chargé des finances de la ville. Selon l'UNPI, la taxe foncière entre 2004 et 2009 à Mulhouse aurait augmenté de 25%. En gros, est-ce que vous confirmez déjà ce chiffre ? Oui, nos chiffres nous donnent sur cette période de 6 ans 24%. Pourquoi ça a tellement augmenté ? Vous avez plusieurs collectivités qui sont responsables de ces augmentations. La région Alsace pour 29%, le département pour 23% et la ville de Mulhouse pour 10%. Ce qui fait pour la ville de Mulhouse, quand on fait les calculs annuels, 0,71% par an. Alors dans la région en globalité ou alors à Mulhouse, les chiffres sont quand même importants. Plus 24-25% chez vous, plus 50% à Saverne, près de 20% à Strasbourg, plus de 32% à Celesta en quelques années. Pourquoi une telle hausse alors que la ville ne s'est pas complètement transformée non plus ? Sur Mulhouse, nous sommes encore une fois une ville où il y a énormément de choses qui ont été faites. Il suffit de regarder la transformation de la ville sur une période longue quand même, une période de 6 ans. Je rappelle que la responsabilité de la ville de Mulhouse est 0,71% par an, donc un taux relativement faible. Et je rappelle également que nous partons de base de pression fiscale très faible puisque sur les 40 villes françaises de plus de 100 000 habitants, nous sommes en termes de produits fiscaux les cinquièmes plus bas en termes de taxes foncières. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de la taxe foncière ? A quoi ça vous sert ? Alors la taxe foncière... Déjà, combien le rapporte pour Mulhouse ? Est-ce que vous avez le chiffre ? 24 millions d'euros. Avec ces 24 millions d'euros pour Mulhouse, vous faites quoi ? Alors ce que nous faisons, c'est des services aux habitants, bien entendu, en termes d'école, en termes de sport, en termes de sécurité, pour prendre des éléments qui me viennent directement à l'esprit. Il faut savoir que nos citoyens, nos concitoyens sont en permanence en demande de prestations supplémentaires. Je demande mais je ne veux pas forcément payer le juste prix, c'est ça le problème ? Alors toute la contradiction en règle générale, c'est que souvent les mêmes personnes sont en demande d'un certain nombre de prestations et sont en même temps en contradiction en ce qui concerne l'aspect fiscal. Est-ce que cette hausse, ces hausses vont continuer dans les prochaines années ? Est-ce que c'est parti pour durer ? Pour l'instant, les arbitrages ne sont pas faits. Mais nous sommes à un tel degré de tension que soit nous sommes dans la logique de réduire un certain nombre de prestations que nous pourrions faire sur la ville ou d'augmenter la pression fiscale. Mais pour l'instant, les budgets ne sont pas arbitrés. Philippe Métro, merci beaucoup pour ces explications.